Merci M. le Président, Mme la Rapporteure. M. le Rapporteur, l'enclave de Ceuta, territoire espagnol en Afrique du Nord, est l'une des portes d'entrée de l'immigration clandestine sur le territoire européen et fait office de pierre d'achoppement entre l'Espagne et le Maroc depuis plusieurs années. L'afflux migratoire de ce territoire permet au Maroc de faire pression sur les frontières européennes avec un pic en mai 2021 où plus de 8000 migrants ont pu passer en quelques jours. Alors l'actualité politique espagnole et la victoire probable du bloc de droite aux prochaines élections législatives convoquées en juillet risquent d'accroître les tensions entre le royaume shérifien et l'Europe avec l'arrivée à la Moncloa d'un nouveau Premier ministre plus hostile à l'immigration que l'actuel Premier ministre Pedro Sanchez. Alors dans ce cadre, quelles sont à vos yeux les perspectives d'évolution concernant la situation migratoire dans l'enclave de Ceuta et quelles conséquences peuvent-elles avoir sur les relations diplomatiques entre notre continent et le Maroc ? Je vous remercie.